interview expert et bien du côté de l'homme plage et oui parmi les pilotes il y a des malheureux oui là je viens d'abandonner bonjour comment ça s'est passé très bien pas très bien à 40 minutes de la fin je tombe oui et au moment de me relever je vois je vois un pilote qui arrive et qui me saute en plein dessus donc c'est quoi les premières sensations les premières sensations c'est quand quand je l'ai vu arriver ça fait vraiment peur ça fait peur je me suis dit bah c'est bon il va me rouler dessus c'est vrai c'est presque l'abandon oui et au final c'était vraiment l'abandon à cause à cause de ça cause cette chute le parcours avant comment vous l'avez ressenti le parcours avant ça allait physiquement ça allait je commençais vraiment à retrouver mes repères quand même parce que j'aime bien rouler ici à l'homme plage dans un terrain abîmé j'aime l'habitude j'ai l'habitude de rouler dans ça donc sur le terrain plat ça va trop vite pour moi et j'aime bien justement les terrains abîmés pour vous effectivement le sable c'est quelque chose que c'est vraiment votre terrain de prédilection par rapport à la terre ouais le sable c'est vraiment ce que je préfère je fais vraiment que du sable ça fait maintenant sept ou huit ans que je fais que du sable ici à l'homme plage et là cette année je pars pour le championnat de france dans son intégralité votre meilleure place au niveau du championnat de c'était quoi c'était à l'enduropal du touquet je fais 264e d'accord ok comment on se prépare physiquement que ce soit pour faire la ronde des sables que ce soit le touquet vous êtes venu dernièrement le 22 faire l'autre manifestation qu'il y avait ici vous avez fini combien j'ai fait la long beach race j'ai fini 21e en finale amateur d'accord ok donc pour vous c'est quelque c'est un terrain de prédilection on peut considérer que la ronde des sables c'est la préparation pour le touquet oui c'est vraiment la préparation du touquet parce que physiquement si on arrive à tenir la ronde des sables le touquet c'est c'est plutôt facile ktm pour vous c'est quelque chose c'est une marque de prédilection par rapport à honda ou yamaha ou kawa pourquoi vous avez choisi ktm pas forcément de préférence mais le plus que je suis passé chez ktm personnellement j'ai jamais eu de souci mécanique sixième ktm que j'ai maintenant j'ai jamais une proble mécanique sur les ktm et on considère que ktm c'est à la limite la troisième pas la troisième marque derrière honda et yamaha oui non enfin par rapport aux championnats du monde et tout ça encore construit avec beaucoup ouais ktm on se trouve quand et ktm et yamaha sont au dessus vous avez déjà essayé honda yamaha vous les trouvez comment par rapport à la ktm j'ai eu honda j'ai eu honda j'ai eu des problèmes mécaniques sur la honda alors oui ah oui donc c'est pour ça que je suis plus chez honda mais esthétiquement c'est une très belle moto et qu'est ce que vous pensez de kawa kawa ce qui est dommage c'est qu'on n'a pas de concessionnaires on a très peu de concessionnaires kawasaki chez nous oui vous êtes où exactement dunkerque d'accord donc juste à côté oui et il ya très peu de très peu de concessionnaires kawasaki qu'est ce qu'on peut penser effectivement justement parlant des concessionnaires il ya très très peu de concessionnaires qui s'intéressent au touquet particulièrement aux motos de cross c'est vraiment quelque chose qui nous manque ça dépend des concessions en fait là je suis beaucoup avec motoland seclin motoland calais aussi et on trouve tout ce dont on a pilote a besoin en fait on trouve vous trouvez pas un peu dommage qu'on s'intéresse beaucoup plus à la route plutôt qu'au tout terrain bah si un petit peu quand même si un petit peu quand même parce qu'il ya on voit qu'il ya vraiment deux deux gros magasins de motocross dans la région on voit que c'est motoland seclin motoland calais c'est vraiment les deux gros magasins motocross après il ya un access aussi tout la zone de cec là oui là on trouve tout ce qu'on veut d'accord il manque suzuki pourquoi vous trouvez que suzuki a fait partie du trio de tête de des motos de tout terrain particulièrement de sable suzuki pour moi c'est déjà ils sont plus en championnat du monde ils développent plus vraiment les motos il ya un manque de performance chez suzuki je sais pas du tout j'ai jamais eu l'occasion d'essayer une suzuki mais et du côté de ktm vous avez un suivi particulièrement pour savoir si votre moto peut évoluer non pas de vous vous faites par vous même beaucoup ce qu'on fait on fait l'entretien enfin l'entretien en chez motoland seclin ouais qui est à piston tout ça après nous ce qu'on fait à la maison on fait les kitchen on fait tous les petites bricoles comme ça vous d'accord ok bon au niveau de la jambe on va parler santé au niveau de la jambe ouais c'est bien c'est bien genoux gros ouais et un gros gros d'hématome aussi niveau de la cuisse au moment je me suis fait rouler dessus les roues elles sont passées sur moi quoi ah oui carrément ouais là je suis fort gonflé je suis fort gonflé il n'y a pas de fracture non pas de pape je vais quand même peut-être aller faire des radios d'accord ok donc le cas échéant une petite préparation une petite un petit repos pour faire le tout cas voilà ça sera avec grand plaisir qu'on vous retrouvez au tout cas pas de souci merci bien merci beaucoup